Hey, bonjour à tous ! C'est aujourd'hui une nouvelle vidéo de collection de jeux et donc aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection de PC, ailleurs il y en a vraiment beaucoup et donc je sais que je suis de retour, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas fait des vidéos sur ma chaîne, ça doit faire deux semaines, mais tout simplement et ben voilà je reprends et comme vous avez vu j'ai mis des gameplays en ligne donc il y en a deux qui sont sortis hier si je me trompe pas et un qui est sorti aujourd'hui donc dimanche et donc j'espère que ça vous a plu déjà, j'espère que ça vous plaît, donc déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question mais qui ne m'ont pas encore posé en commentaire c'est pourquoi est-ce que tu dis hey de tout le monde, c'est Edouard Laisle parce que tout simplement à l'époque, pas à l'époque mais en fait c'était des vidéos que j'avais faites mais pour une autre chaîne YouTube que malheureusement j'ai supprimé car c'était une chaîne YouTube où je veux pas dire je faisais rien mais bon elle me servait un petit peu à rien quoi, j'ai fait quelques vidéos dessus et puis voilà c'est pas ça, c'est parti et donc et ben voilà, donc je vais vous proposer d'autres vidéos sur d'autres jeux, nous avons des jeux de Play 3, j'avais des idées mais aussi des jeux PC donc je vais commencer tout de suite par les jeux PC, donc déjà on va commencer par deux éditions spéciales alors notamment celle de Mass Effect 3 que je vous ai présenté en épisode d'essai, des barrières des collecteurs et ça c'est la trilogie de Rainbow Six, la trilogie qui a le Raven Shield, le Roi Oksper et Rainbow Six d'accord, donc petite vidéo d'essai qui arrive, je vous dis pas quand mais bientôt alors on va commencer par ça alors vous vous étonnez pas si dans ma question de PC j'ai beaucoup de vieux jeux car c'est des jeux qui datent de quand j'étais encore gamin quand je jouais sur un autre ordinateur mais c'est des jeux vraiment qui sont restés parce que ça m'a toujours marqué alors là on a un jeu donc B3 Crazy Cup donc qui est un jeu de course mais il y a de tout donc il y a Buggy, il y a Cross, il y a Monster, il y a... attendez je vais vous ouvrir au moins la boîte putain de reflet dans le retour de ma caméra donc ça je vais le poser là donc moi aussi sinon après il y a ce jeu là donc ça je suis là la boîte est vraiment défoncée mais bon c'est le meilleur jeu en fait c'est mon jeu de course préféré je vous en avais bien parlé de mes vidéos de collection de jeux PlayStation 2 c'est le Need for Speed Underground 2 que je possède sur PC et pour vous dire j'ai fait une comparaison entre le Need for Speed Underground 2 sur PC et sur PlayStation alors niveau graphisme celui là elle importe carrément Parti Moto Jules j'ai testé en fait ils valent alors ça c'est un jeu pour tout vous dire je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas essayé car j'ai un PC de merde il n'arrive pas à faire tourner ce jeu c'est le Trias Fusion le dernier qui est sorti alors vraiment je l'avais acheté parce que je le trouvais vraiment bien mais j'ai pas pu encore l'essayer malheureusement mais bon c'est pas grave je sais qu'il est bien parce que j'ai des vidéos alors ça c'est une boîte comme ça je sais pas ce que j'ai mis dedans ah oui voilà alors ça en fait c'est le celui là c'est le Farming Simulator mais version CD gravée qu'on m'avait offert à l'époque j'ai pas vu qu'on m'avait offert ce jeu alors ce jeu là donc c'est ok il n'y a pas le CD d'accord c'est un jeu où j'ai plombé le CD donc bus simulator de luxe je l'avais essayé une fois je l'avais bien aimé parce que faut savoir que moi j'adore jouer donc au jeu au jeu et de PC mais surtout les jeux de simulation car c'est un truc que j'adore alors ça c'est pas moi qui y joue à l'époque c'était mon frère et mon père qui adorait y jouer à ces jeux donc c'est des Kozak tout simplement donc celui là c'est Kozak normal une nouvelle ère je sais pas pourquoi et là on a le Kozak Back to War Back to War ouais c'est ça et puis voilà ça c'est juste mon frère et mon père qui jouaient parce que mon père avant jouait beaucoup à mon ordinateur parce que tout simplement il n'a pas de cartes graphiques donc il jouait un peu sur mon PC ça c'est un jeu il me semble que c'est encore une fois un jeu de stratégie oui c'est ça c'est euh... c'est Rail... 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 Board je vais lire Taikoon 2 donc c'est un jeu de stratégie de train je crois je sais pas alors là on a un autre Kozak donc celui-là c'est The Hard of War encore une fois un Kozak et là on a un American Conquest donc moi j'aime pas faire ce style de jeu j'aime pas les jeux un peu stratégiques comme ça c'est pas des jeux qui me plaisent là on a donc... j'ai un jeu donc le sous blister j'ai le... attendez j'ai un Final Fantasy XI sous blister PC donc c'est la version online si je me trompe pas mais je pense que j'ai une autre version ouais voilà j'ai une autre version en dessous mais attendez je vais vous la montrer donc... voilà donc j'ai deux... j'en ai deux en fait j'ai pas j'en ai deux parce qu'il y a un... je sais pourquoi j'en ai deux d'ailleurs je sais pas je vais acheter comme ça parce que j'avais vu que c'était FF j'en ai deux comme ça bon c'est quelqu'un s'y connaît un petit peu je vous montre juste les boîtes ce qu'il y a s'y connaît il a laissé un message dans les commentaires c'est fait pour ça alors celui-là c'est un jeu où... ce week-end parce que là la vidéo elle va sortir mercredi oui mercredi mais vraiment ce week-end vous aurez un test sur ce jeu c'est promis sur Lead for Den je vous ferai une petite vidéo détente dessus en solo parce que c'est vraiment un jeu que pour se détendre en fait moi j'aime bien y jouer malheureusement j'ai pas le 2 enfin j'essaie de me l'acheter sur Steam je pense ça... alors ça je vous prie de pas vous foutre de ma gueule vraiment parce que je m'aise les gens qui se foutent de ma gueule quand je leur montre que j'ai ce jeu donc c'est tout simplement parce que en fait j'adore la passion qui vient de ce jeu c'est Alexandra Lenderman 5 l'héritage du hara donc c'est un bon jeu c'est très sympa à jouer je me suis bien amusée il y a quelques heures à y jouer et merci de pas me défoncer dans les commentaires je sais que je joue à ce jeu et alors ? alors là donc on a... alors là malheureusement ce jeu je l'avais acheté en Vincronnier et j'aurais aimé aussi y jouer mais c'est simplement le code de validation qu'on m'a donné dedans tout simplement il a déjà été utilisé c'est simplement sur le jeu Counter Strike donc vous voyez qu'il y a un code d'activation là mais il a déjà été utilisé en gros il marche pas donc ça j'étais un peu dégoûtée parce que quand le mec il m'a dit oh 50 centimes le jeu ouah 50 centimes allez je reprends Counter Strike et plein d'autres donc quand j'ai acheté j'ai dit putain enfin Counter Strike je vais pouvoir y jouer ça faisait longtemps je voulais y jouer j'ai vu les vidéos de plein de youtubers le code de validation est déjà utilisé va te faire foutre alors ça c'est un jeu bon celui-là j'adorais j'aime bien y jouer et là je l'ai supprimé sur mon ordinateur car il fallait de la place pour d'autres jeux mais c'est le Serious Sam 2 celui-là j'ai joué des heures j'ai vraiment bien l'adorer moi j'adore tout ce qui est des jeux comme ça des Serious Sam alors ça ça c'est un de mes jeux c'est encore la simulation c'est un de mes jeux préférés alors celui-là je sais qu'il est très vieux mais vraiment ce jeu je l'adore c'est le premier Eurotruck donc je sais qu'il y a une pelle il y a le deuxième il y a tout à clic et tout mais vraiment c'est vraiment super lourd malgré le fait qu'il soit vu malgré que les graphismes ne soient pas top il est vraiment bien celui-là aussi je pense vous faire des petites vidéos dessus alors ça je pense que je vais vous faire une petite alors soit celui-là je vous fais une carrière suivie soit celui-là je vous fais une vidéo détente je verrai mais en tout cas c'est sûr que je vais essayer de vous faire une vidéo dessus donc c'est le Grey's Anatomy Grey's Anatomy le jeu alors ce jeu au début je me suis dit bon il va pas en fait je l'avais vu en magasin pour pas cher pour vous dire que je l'ai acheté 50 centimes en magasin neuf sous Meister encore je l'avais et donc je me suis dit oh j'étais fan en fait à l'époque où je l'ai acheté j'étais fan de la série encore mais je l'aime bien aussi et donc ben voilà je l'avais installé il était vraiment bien j'ai fini la carrière 2-3 fois parce que là je l'ai refait humm et puis ben vraiment ce jeu il est bien en fait c'est un peu un je vais pas dire un peu time click mais c'est un en fait ben en fait vous créez vous même votre histoire en fait vous créez vous même l'histoire de Grey's Anatomy alors après qu'est-ce qu'on a ici alors là c'est encore un jeu de simulation mais suivant en fait mon pc et a pas les graphismes requis pour jouer à ce jeu mais vraiment ce jeu je l'ai adoré parce que il est vraiment pour un simulateur de pour un simulateur j'ai jamais vu plus réaliste que ça surtout quand c'est de quoi ça parle donc c'est l'exploitation Simulator Pro 2014 mais je sais plus son vrai nom je sais plus mais vraiment ce jeu je l'ai trouvé vraiment très complet malgré que j'y ai joué que quelques fois parce que j'ai un pc de merde il était vraiment il est vraiment très plaisant à y jouer alors ça c'est pas c'est pas un jeu c'est pas un jeu mais en fait c'est une extension attendez je vais en avoir un peu en fait donc en fait j'ai deux jeux sauf qu'en fait c'est pas des jeux c'est pas des jeux en fait c'est plus des extensions donc à télécharger donc j'ai l'extension officielle 2 donc du Fermi Simulator 2013 donc pour ceux qui s'intéressent dedans il contient donc le véhicule des véhicules de la marque Ursus Linder Marshall et Waderstad voilà il y a les tutoriels il y a les serveurs dédiés dans les serveurs je pense il y a souvent pour jouer avec des potes et j'ai aussi donc l'extension officielle de Fermi Simulator 2015 donc un peu l'extension gold si on peut dire ça comme ça mais vraiment d'ailleurs je pense que je vous ferai une petite présentation de ça pourquoi pas là on a donc la suite d'un autre jeu que je vous ai présenté donc celui-là en fait c'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir donc tous les jeux de simulation donc c'est le Euro Truck 2 le fameux donc lui je sais même plus en quelle année il est sorti je crois qu'il est sorti en 2012 attendez je vais essayer quand même ouais ça c'est il est sorti en 2012 ce jeu et donc vraiment ce jeu quand je l'ai découvert ben pour vous me dire en fait je l'ai découvert dans une vidéo de JDG donc sa vidéo les simulations ben il y avait des petites scènes de ça puis moi j'ai adoré ce jeu et donc je l'ai adoré alors ça c'est plus un un jeu un peu fun mais un peu nul aussi donc peut-être que je vous ferai aussi une petite vidéo dessus donc c'est le chasse simulator donc c'est un jeu de chasse donc vous chassez les oiseaux les sangliers et je sais plus attendez la chasse aux sangliers sauvages aux canards palombes et aux petits gibiers tels que renards et lapins d'accord alors ça c'est un jeu encore une fois je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans une vidéo de joueur du grenier de sa chaîne secondaire et ben pour vous dire c'est sa vidéo la plus vue donc je pense que vous allez tous trouver donc c'est sport et d'ailleurs j'ai toujours pas fini peut-être que je vous ferai une vidéo dessus donc il me semble donc je sais plus combien de trucs il me reste mais vraiment j'ai geeké une journée là dessus et il était vraiment bien très plaisant à jouer alors là qu'est-ce que l'on va donc là c'est une petite dernière pile voilà donc là on a donc un autre jeu de simulation donc moi c'est vraiment ça mes jeux préférés c'est les jeux de simulation donc c'est Scania Truck Driving The Game bon en fait ce jeu c'est un peu je veux pas dire mais pour moi c'est un petit peu de la merde ce jeu parce que moi je pensais que c'était un jeu vraiment comme Euro Truck où en fait c'était que des camions Scania parce qu'à l'époque j'étais grand fan de la mare Scania c'est pour ça que je l'avais acheté mais en fait c'est plus un simulateur de permis de camion où vous faites des trucs comme ça où vous faites des missions alors ça c'était je regarde juste les jeux parce qu'en fait ça c'était un look du coup j'étais envie de tourner je m'en rappelle le jeu 10 centimes alors on a Medal of Honor débarquement allié je vais essayer là on a j'ai qu'à la gueule putain j'ai du ressource j'ai du ressource et quand même con donc là on a Star Wars Jedi Knight ou Jedi Academy putain il y a de la poussière cette merde waouh putain je n'ai foutu de la poussière là on a un autre Medal of Honor donc là c'est le bataille du pacifique voilà ici on a un Splinter Cell Conviction alors qu'est-ce que l'on a là on a un Call of Duty Warmbatoire que d'ailleurs je l'ai essayé bah j'ai bugué dessus donc enfin je ramais dessus là on a un Far Cry Collection avec le Far Cry 1 et le Far Cry 2 celui là je l'avais acheté juste parce qu'il y avait Far Cry il y a un dedans parce que le 2 je l'ai sur PlayStation 3 là on a deux vieux jeux non tout dieu putain non dieu que ça date attendez ils datent de quelle année ces jeux ? attendez celui-là il date des années 2000 et celui-là ? non ok alors nous avons deux jeux donc celui-là qui date de 2000 donc c'est Screamer 4x4 donc c'est un jeu de 4x4 où vous grimpez vous avez des chips vous vous baladez partout attendez que je rigole qu'est-ce qu'il faut comme processeur ? un 233 MHz oh putain là on a donc un jeu ça par contre j'adorais y jouer juste à cause des catastrophes naturelles c'est le SimCity 3000 en fait j'adorais juste jouer à cause des catastrophes naturelles parce que j'adorais y faire des catastrophes naturelles dans le jeu après là on a donc un jeu donc ça malheureusement c'est un proche qui me l'avait offert je me rappelle à l'époque où il coûtait encore 60€ c'était un peu quand il était sorti et ce jeu vraiment je l'aimais bien on me l'avait offert mais malheureusement j'ai pas pu y jouer parce que j'ai une PC de merde comme je vous l'ai dit j'arrête pas de répéter ça d'ailleurs c'est assez chiant et donc j'ai pas pu y jouer mais j'y ai joué pas très longtemps et vraiment il est génial donc c'est Spin Tire camion de tout terrain simulator donc vraiment ce jeu il est super le truc c'est qu'il est tout neuf je l'ai utilisé qu'une seule fois juste pour le télécharger pour l'essayer voilà si vous regardez avec le CD il est neuf quoi je veux dire voilà quoi je l'ai vraiment pas utilisé et donc ça me fait chier d'avoir un PC aussi pourri parce que bah d'ailleurs j'ai proposé du contenu de qualité sur les jeux parce que je trouve que c'est vraiment de la merde mon ordinateur et je vais vraiment le changer alors là maintenant on va passer donc à mes 3 jeux favoris sur le PC il y en a un d'ailleurs qui est rentré il y a pas longtemps mais vraiment ceux là c'est mes 3 jeux que je joue le plus c'est pour ça que je les ai mis à part parce que je les mets à côté dans le PC c'est donc déjà donc on a les donc je sais qu'il y en a plusieurs mais là j'en ai que 2 en boîte donc c'est les 2 farming simulator donc le 2013 et le 2015 alors j'adore les 2 d'ailleurs je sais pas si je vous propose des vidéos dessus je vous en parlerai après mais vraiment c'est mes 2 préférés enfin c'est pas ceux que je préfère le plus on va dire que le 15 je l'ai moins bien aimé que le 13, le 11 et le 2009 car j'ai pas encore le 11 mais je vais pas tarder à l'acheter mais vraiment celui là c'est mon préféré de tous de tous mes jeux je l'ai découvert l'année qu'il est sorti non je l'ai découvert un an après sa sortie oui c'est ça parce qu'il est sorti en 2012 et moi je l'avais acheté en 2013 ouais c'est ça, je l'avais acheté en 2013 et donc bah vraiment ce jeu il est génial donc j'ai 2 farming et celui là il est rentré il y a pas longtemps car je l'ai acheté il y a pas longtemps c'est le American Truck Simulator donc un autre jeu de simulation qui est sorti il y a pas très longtemps il y a quelques semaines donc j'ai le, moi j'ai la version collector qui est là-bas d'ailleurs mais je vais pas vous la montrer donc voilà donc qu'est-ce que je voulais vous dire oui je voulais, je crois que je voulais revenir sur le farming donc vraiment je voulais vous poser une question et là vraiment je vous en conjure répondez moi à cette question parce que en fait je suis un petit peu dans le, pas dans l'oubli mais enfin voilà, est-ce que vous voulez voir des vidéos sur farming simulator parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà une chaîne de simulation j'ai une chaîne à part que celle-là où justement je fais des vidéos donc sur les jeux de simulation donc dites moi si vous voulez que je vous si vous voulez que je vous donne le lien de la chaîne et que du coup vous ayez une deuxième chaîne et que du coup ça me donne du boulot en plus ou alors vous voulez que je mette tous mes gameplay donc déjà que je ferai des vidéos sur cette chaîne mais qu'en plus je trans, pas dire transvasée mais en gros je bouge de ma chaîne de simulation à la chaîne dame 63 donc dites moi mes commentaires et que là par contre je vous en conjure de répondre donc voilà c'était tout pour cette vidéo, je sais qu'elle a duré très longtemps, j'ai beaucoup blablaté mais bon moi ça me passe mon temps, j'ai rien d'autre à faire de mes dimanches parce que je me suis dit, on est dimanche et donc j'ai un bon bordel sur mon lit donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et moi je vous dis à plus tout le monde de toute votre vidéo est quand même